C'est Gautier ! Non, et toi ! Mais oui, t'as vu, c'est bien foutu ! Bonsoir Gautier ! Bonsoir Anne-Sophie, salut Ornella ! Salut Gautier ! Ça va ? Alors, j'ai une minute pour dresser la bio d'Ornella Fleury. Ornella Fleury joue actuellement au point virgule son one-woman show très réussi et dans lequel elle fait le constat suivant, la marque Désigual est profondément ancrée dans notre quotidien. Moi perso, Désigual c'est plus qu'ancré dans mon quotidien, c'est simple, mon colloque, il ne porte que ça. Alors j'ai voulu porter plainte contre Désigual et le flic qui m'a reçu m'a demandé pour quel motif ? Et j'ai répondu, bah à tous. J'ai fait un cauchemar, affreux d'ailleurs, l'autre nuit, j'étais chez Désigual. On me demandait si j'avais la carte du magasin et je répondais oui. Dans son spectacle, Ornella affirme que Kim Kardashian aussi s'est ancrée dans notre quotidien. C'est pas faux, d'ailleurs j'ai vérifié tout à l'heure, ça fait plus de 24 heures que Kim n'a pas posté de photo d'elle à poil. À mon avis, elle a dû trouver des habits, tout simplement. Ornella le dit au effort, oui vous le dites au effort Ornella, je parle dans mon spectacle comme dans la vie en disant bite plutôt que pénis. Bon, c'est ce qu'on appelle communément un langage fleuri. En juin prochain, Ornella sera dans Camping 3 avec Franck Dubosc et en juillet prochain, elle sera en Camping A3 mais sans Franck Dubosc. Elle aime les petits plans A3. Ornella dans l'aube, celle qui aujourd'hui est à l'aube d'une très belle carrière. Oh, t'es bien ! Envoie un bisou et je te laisse un second. On est langes ! Oui ! Merci beaucoup !